Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog à Madagascar. Je m'appelle Manu et j'ai créé une société qui s'appelle Oily Me à travers laquelle je commercialise des boxes d'huile essentielle et de produits naturels. Je suis actuellement en voyage à Madagascar afin d'explorer un terrain sur lequel j'ai la possibilité de mettre en place des cultures pour devenir mon propre producteur d'huile essentielle. Mais dans ce vlog, je ne vais pas tout à fait vous parler de ça. Cette fois, je vais plutôt vous proposer une expérience qui est purement touristique mais tout aussi incroyable. J'ai fait une excursion à la journée sur deux îles. Nussi Comba qui est réputée pour ses lémuriens et Nussi Tankeli qui est réputée pour le snorkeling et la possibilité de nager avec les tortues de mer. C'était une excursion organisée pour un groupe de touristes italiens. J'étais la seule française. On est parti d'Andilana où on a pris une voiture qui nous a emmené au port d'Ambatoulouk. Et dans Baktoulouk, on a pris un bateau pour aller sur Nussi Comba. Nussi Comba Nusikom, c'est l'île des lémuriens, littéralement, Kumba ça veut dire lémurien et Nusi ça veut dire île. C'est une île que je trouve un peu triste parce qu'elle est complètement dénaturée. Alors c'est pas quelque chose qu'on se dirait au premier abord, mais je vais vous dire pourquoi. En gros c'est une île zoo, il y a des lémuriens qui sont naturellement présents sur l'île et ça a été transformé en une espèce d'attraction touristique. Et donc la relation entre les lémuriens et les humains est tout sauf naturelle. Je voulais pas spécialement y aller à la base, moi je voulais vraiment aller à Tankeli pour faire du snorkeling, mais je me suis dit autant aller faire un tour, je connaissais pas, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Au centre de l'île, il y a une grande forêt qui est aussi une réserve naturelle. Sur la route qui mène vers la forêt, on traverse un village où il y a énormément de commerce, donc on sent déjà qu'on est dans un truc touristique. Mais à la rigueur, c'est pas vraiment un souci. Le problème c'est quand on arrive à la lisière de la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Là on arrive dans une horde de touristes, donc en deux heures on a dû croiser une dizaine de groupes de 15 personnes chacun. Chaque guide qui amène ces touristes vient avec une énorme grappe de bananes. Ils prennent leurs bananes et ils crient « maki 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 » et là les lémuriens débarquent et mangent les bananes tout simplement. Donc ensuite il y a la stratégie où le guide donne une banane aux touristes. Et donc je vais essayer de vous montrer un petit peu. Vous vous placez comme ça, vous mettez la banane ici dans la main, et donc le lémurien qui arrive de derrière, il va sauter sur votre épaule et il va venir bouffer dans la main. Et c'est le moment où votre pote fait une super photo pour Instagram. Bon le fait de faire ces photos pour Instagram, c'est pas un problème en soi. Le gros problème c'est qu'en fait bouffer des bananes à longueur de journée, et comme je vous disais, les touristes, il y en a 10 groupes de 15 qui sont venus en seulement 2 heures, ben c'est pas un régime très équilibré pour un lémurien. Donc d'une part, les lémuriens mangent super sucré et en énorme quantité, donc ça leur pose des problèmes de santé, et d'autre part, toute leur nourriture, ils la récupèrent auprès des hommes. Donc ils deviennent complètement dépendants, et ils sont plus capables de se nourrir par eux-mêmes sur l'île. C'est en ça que je vous dis que l'île est dénaturée, les comportements des lémuriens sont pas du tout naturels, et c'est vraiment très triste parce que, ben, c'est leur habitat naturel, et en fait, le fait de créer cette attraction de touristes, ça l'a complètement modifié, et il n'y a pas vraiment de retour en arrière, en fait. Donc là, deuxième surprise, les tortues en muret. Bon, à la rigueur, elles ont un assez grand espace pour évoluer, et qui est resté assez naturel et vert. Donc voilà, les tortues, c'est quand même des animaux qui chillent pas mal, donc on peut se dire que c'est pas trop grave. Bon, mon guide était super fier de m'annoncer que c'est des tortues géantes qui viennent tout droit des Galapagos. Donc ils ont pris des tortues des Galapagos pour les mettre sur Noussicombe, parce que juste donner des bananes aux lémuriens, ça suffisait pas, il fallait créer d'autres sortes d'attractions. Alors le boa constrictor, lui aussi, a le droit à sa cage grandeur nature, mais lui vient de Madagascar. Bon, il vient pas de Noussicombe, il vient pas de Noussibé, mais il vient de Madagascar. Ça, c'est le moment où je me suis un petit peu trahie, parce que je suis très critique par rapport à ces pratiques, mais n'empêche que j'ai quand même fait la photo avec le serpent. Le guide a pas mal insisté, et en fait, vu que je faisais pas de photos avec les lémuriens, il était persuadé que j'avais peur, parce qu'en effet, il y a pas mal de nanas qui se pointent avec leurs bananes, comme ça, et quand les lémuriens sautent sur leur épaule, elles crient Donc, voilà, je pense qu'il s'est dit que j'en faisais partie, ou je sais pas trop, et donc il m'a dit, t'inquiète, le serpent est pas dangereux, etc. En y réfléchissant, en fait, je sais pas si c'est un problème ou pas de prendre et de toucher le serpent. Bon, voilà, je me suis dit que ça changeait pas grand-chose, mais je sais pas. Alors, on a quand même pu voir quelques animaux non appâtés et en liberté, des super gecko aux couleurs fluo, et un caméléon, beaucoup moins fluo. Je sais pas si vous l'avez repéré sur la vidéo. C'est la fin de notre petite visite à Nusikomba, et du coup, là, on est en train de retourner vers le bateau. Voilà, donc je suis ma clique de touristes italiens pour aller prendre le bateau qui est juste au bout, là-bas. Je vous ai dit qu'on a fait deux îles pendant cette excursion, en fait, on a plus ou moins fait trois îles. Après Nusikomba, on est parti vers Nusivorna, mais c'est pas vraiment une île, c'est plutôt un espèce de grand banc de sable. Nusikomba, on est parti vers Nusikomba, Alors après Nusikomba, on a fait un petit stop sur une île qui s'appelle Nusivurna. Je vais vous montrer, donc l'eau est genre incroyablement bleue. Et voilà, donc c'est l'île de Nusivurna, c'est-à-dire l'île des oiseaux. Mais il n'y a pas d'oiseaux. Et sinon, je voulais aussi aller à Nusiranja voir les tortues de mer. Parce que Nusiranja, c'est l'île des tortues de mer. Mais il n'y a pas de tortue de mer à Nusiranja. Donc je trouve que les Malgaches ont une façon bizarre de nommer leurs îles. Après Nusivurna, c'était le moment que j'attendais temps. Nusitane Kelly et le snorking. On a arrêté le bateau un tout petit peu au large de l'île. Et on a pris nos masques, nos tubas et bien sûr nos gopro. Et on est parti dans l'eau. Bon bah c'est parti pour les meilleures images de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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